Fritz Perls, un des fondateurs de la Gestalt-Therapie, disait « Nous vivons dans une maison de verre dont tous les murs sont des miroirs et nous croyons regarder dehors. » Qu'est-ce que vous êtes en train de penser de moi à l'instant ? Par rapport à ce que vous venez d'entendre, peut-être par rapport à ce que vous avez lu avant d'arriver, mon allure. Peut-être que parmi vous, certains ont commencé à projeter des choses, poser un jugement, et ça va colorer la qualité et la nature de notre contact et de nos relations. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça aujourd'hui ? Eh bien, nous vivons un paradoxe. Carl Fried Durkheim, docteur en philosophie, disait « L'homme a en principe deux devoirs dans la vie. D'un côté, comprendre et construire sa vie extérieure. De l'autre, mûrir son intériorité. » Avec la construction vie extérieure, nous repoussons bien les limites avec la surconsommation, la surexploitation des ressources. Et ce, au détriment de notre intériorité, que nous avons désertée, au profit de l'apparence, de la facilité, de la superficialité, de l'inflation narcissique. Car en fait, nous vivons un paradoxe. D'un côté, nous aspirons à des relations chaleureuses, harmonieuses. Nous sommes en quête de bienveillance. Nous parlons d'intelligence collective, de bien-être au travail. Et nous faisons l'expérience de l'opposé. Des rapports sociaux violents, des burn-out, du harcèlement, de la détresse. Autant de relations qui font violence. Et pourquoi elles font violence ? Parce qu'elles sont pasteurisées. Alors, qu'est-ce que c'est que des relations pasteurisées ? Eh bien, nous faisons de la relation, comme nous faisons du lait. Elles n'ont plus de saveur, elles n'apportent plus d'énergie. Comme les vitamines du lait, eh bien, elles sont dévitalisées. Elles sont détruites par les jugements, par les projections, par les interprétations, par le temps que nous passons à penser à la place de l'autre. Parce que quand je pense à la place de l'autre, eh bien, l'autre, il n'existe pas. Je ne le vois pas. Imaginons que je prenne quelqu'un pour un imbécile. Que croyez-vous qu'il va se passer ? Déjà, je vais le traiter comme tel. Et donc, au mieux, je vais l'ignorer. Au pire, je vais le mépriser. Et ça va se sentir, évidemment, dans ma façon d'être et dans la manière que je vais avoir de m'adresser à lui. Alors que la question que je pourrais me poser, c'est quelle est la part d'imbécile en moi, que je ne vois pas, mais que je vois très bien chez l'autre ? Alors, si nous voulons remettre du vivant, du joyeux, du nourrissant dans nos relations, eh bien, ça commence par remettre ce vivant à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, remettre du vivant à l'intérieur de nous ? « Vous êtes vivant, là. Je suis vivante. » Oui. Et en même temps, dans la relation, remettre du vivant, c'est prendre la responsabilité de dire ce que je vis en présence de l'autre et non pas ce que je pense de lui. C'est apprendre à nous aimer dans notre lumière, mais aussi dans nos parties sombres, dans l'imbécile en moi, pour en faire une ressource, au lieu de projeter ça sur les autres. Alors, une des voies que je vous propose d'explorer ici, c'est de repousser nos limites intérieures pour remettre du vivant, pour sortir de la pasteurisation. Et ça commence par retirer ses projections. Alors, comment on fait pour retirer ses projections ? Trois étapes. Première étape, Rencontrer son ombre. Autant vous le dire tout de suite, il n'y a pas beaucoup de volontaires, c'est la partie la plus désagréable. L'ombre, c'est une notion qui a été développée par Carl Gustav Jung, un médecin psychiatre suisse. C'est en fait toutes nos parties que nous avons nié, jugé, refoulé de par notre éducation, de par l'environnement socio-culturel dans lequel nous évoluons. C'est en fait tout ce qui contrevient à l'image idéale du moi que nous nous sommes forgés pour paraître bien en société. Alors, cette ombre, elle a plusieurs manières de se manifester dans les rêves, dans les actes manqués, dans les lapsus, dans les passages à l'acte, dans l'intensité émotionnelle, la réactivité émotionnelle, l'admiration excessive, la haine, la jalousie, mais aussi dans les projections. Et l'ombre, lorsqu'elle n'est pas éclairée, elle nous dessert. Et c'est ça qui rend nos relations mortifères, pasteurisées et violentes. Je vais vous donner deux exemples. Je pense notamment à un client que j'ai accompagné et qui cherchait une nouvelle orientation professionnelle, mais il ne savait pas trop ce qu'il voulait. À l'occasion de nos échanges, il me partage le souvenir d'avoir passé, enfant, beaucoup de temps sur le canapé parce que sa mère ne supportait pas le bruit et l'agitation de ce petit garçon de 2-3 ans, pétillant. Et donc, petit à petit, cette énergie, elle s'est étouffée et elle est passée dans l'ombre. Alors, comment ça se manifestait à l'âge adulte ? Eh bien, de manière très surprenante. Il me dit, pour moi, des vacances réussies, c'est des vacances où je reviens avec une blessure. Particulier comme concept de vacances réussie, ouais, je me suis cassé une jambe, et puis là, au kite, je me suis démis une épaule. Là était son ombre, dans cet élan vital, dans cette énergie qu'il avait, et la blessure, sabotage. Le fait de prendre conscience que son ombre était dans ses actes manqués, dans cette punition de cette énergie, lui a permis, au contraire, de se reconnecter avec son élan vital. Ça a été un appui pour orienter ses choix professionnels. Et quelques séances plus tard, il a fait l'expérience de vacances sans blessure, et il était heureux de cette découverte. Maintenant, je vais vous partager une rencontre, la rencontre la plus marquante avec une de mes ombres. J'ai eu à manager un plan social qui a duré cinq ans, qui a généré beaucoup de violence. J'avais en face de moi un syndicaliste particulièrement virulent. C'était la bête noire du comité de direction, c'était devenu ma bête noire. Et ça a généré chez moi une telle intensité émotionnelle, je sentais de la violence, de l'agressivité, que je ne me reconnaissais pas. Et j'en parle à ma coach, et je lui dis, mais si j'étais un homme, je me battrais avec lui. Il est violent, il fait tout pour nous pourrir la vie, il profite du système. Là était mon ombre, dans cette agressivité que je ressentais, dans cette violence. Pourquoi ? Parce que nous n'éduquons pas les petites filles à développer une saine agressivité. Et donc, on la rentre à l'intérieur, ça se manifeste de manière violente. Et évidemment, pour une femme, ce n'est pas bien. Et vous imaginez bien que pour une DRH, ça l'est encore moins. Donc, il y avait une deuxième partie d'ombre qui était dans l'admiration que j'avais pour le tribun qu'il était, dans sa capacité à embarquer les foules et arrêter l'usine. Pas à les remettre au travail, mais je n'étais pas en capacité de reconnaître ça chez lui à ce moment-là. Là était mon ombre. Donc, je l'ai rencontrée, qu'est-ce que j'en fais ? Deuxième étape, je dialogue avec elle. Dans un premier temps, ma coach me questionne et me dit, « À qui cet homme te fait-il penser ? » Et là, il me rappelle un grand-oncle que je détestais copieusement. Belle projection, magnifique prise de conscience, « Cet homme n'est pas ton oncle. » « Ok, ce n'est pas suffisant. » Deuxième questionnement, reprend ces mots en jeu. « Je suis violente, je profite du système, je fais tout pour pourrir la vie. » Non, ça, ce n'est pas moi. Bon. Troisième questionnement, met ces mots en positif. Alors là, j'ai galéré. Et le « Je suis violente » est devenu « Je suis tenace. » « Je profite du système » est devenu « J'emploie tous les moyens pour réussir ma mission. » « Je fais tout pour pourrir la vie. » « Je ferai tout pour réussir cette mission. » Et là, j'ai vu la Vierge. En fait, lui et moi, on se ressemble. Passionné, engagé, volontaire. J'ai rencontré mon ombre. J'ai dialogué avec elle. Qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je sors de la pasteurisation et je vais rencontrer l'autre. Ni une ni deux, je rentre à l'usine et je lui dis « Voilà ce que je vais vous dire. » Il y a six mois, j'aurais été incapable de vous le dire. Parce qu'il y a six mois, mon seul objectif, c'était de trouver un motif pour vous licencier. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience que vous et moi, on se ressemble. Vous aimez votre job de syndicaliste. J'aime mon job de DRH. Vous êtes engagé. Je le suis aussi. Vous avez envie de réussir ce plan. Moi aussi. Simplement, on ne s'y prend pas du tout de la même manière tous les deux et nous risquons d'échouer. Comment est-ce qu'on peut faire pour réussir ensemble ? Et là, il y a eu une rencontre. Parce que j'ai pris un risque. J'ai osé lui dire ce que je vivais en sa présence et non pas ce que je pensais de lui. Et j'étais prête à assumer l'impact de mes propos sur lui, quelle que soit la nature de cet impact. Il aurait très bien pu me dire « Tout ça, c'est du baratin. Il sort, il s'en va et il continue à me pourrir la vie. » Ce n'est pas ce qui s'est passé. Nous avons réussi à travailler ensemble. Nous n'avons procédé à aucun licenciement, reclassé tout le monde. Et vingt ans plus tard, je suis toujours en contact avec cet homme. Le vivant de la relation s'est réinstallé parce que j'ai fait cette prise de conscience qu'il y avait quelque chose qui se passait et qui n'était pas normal. Mon ombre, je l'ai rencontré, je l'ai transformé et j'en ai fait une ressource pour aller vers lui. Je sais que si je n'avais pas fait ce travail-là, je n'aurais jamais pu travailler pendant huit ans avec lui comme je l'ai fait. Or, l'habitude de projeter sur l'autre est banalisée aujourd'hui dans notre société. C'est un monstre, c'est une manipulatrice, c'est un lâche. Combien de fois est-ce que nous entendons ça ou que nous-mêmes nous le disons ? Quelle est la partie un petit peu monstrueuse que je n'ai pas envie de regarder ? Si je vois la manipulatrice, c'est que j'ai la connaissance de ça. Ça ne veut pas dire que j'ai la conscience, mais j'ai l'expérience, le goût de ça. Par qui ai-je été manipulée, enfant ? Comment je m'y prends aujourd'hui pour manipuler avec mon joli sourire, l'air de rien ? À quel moment me suis-je comportée comme un lâche ? Et puis j'ai mis ça sous le tapis parce qu'évidemment, ce n'est pas très joli. Or, l'ombre n'a pas de morale, elle n'est ni bien ni mal. C'est une énergie inconsciente qui demande à devenir consciente. Elle est au service de notre santé psychique, de notre joie de vivre, de nos ressources. Alors, la projection, qu'elle soit positive ou négative, c'est une manière d'exclure l'autre. Parce que je ne le vois pas tel qu'il est, je le vois tel que je voudrais qu'il soit pour me sentir bien. La gentille DRH, le méchant syndicaliste. Je suis devant mon miroir et je crois regarder l'autre. Nous vivons dans une maison de verre dont tous les murs sont des miroirs et nous croyons regarder dehors. Alors, comment faire pour passer d'une relation pasteurisée à une relation vivante ? Un, nous regardons les projections que nous avons. Deux, nous rencontrons notre ombre, nous dialoguons avec elle sans nous juger et nous osons dire. Telle est la puissance du vivant dans la relation. Dire ce que je vis en présence de l'autre et non pas ce que je pense de lui. Jung proposait à ses contemporains, si tu veux la paix, retire tes projections. C'est toujours d'actualité. Merci. Applaudissements Merci.